Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo FAQ enfin parce que soit je les mettais en privé, soit je les supprimais, soit je les faisais pas mais celle-ci en tout cas elle va être sûre, elle va être mise en ligne donc j'ai sélectionné 10 questions que vous m'avez posées en fait sur Twitter, sur Instagram, etc donc du coup c'est avec le ask hashtag ZS29 donc ZS29 et donc du coup si vous voulez me poser des questions, allez-y parce qu'en fait tous les mois je vais sélectionner 10 questions que vous me posez et je vais y répondre, je vais essayer de m'y tenir parce que franchement sinon ça va pas du tout donc du coup voilà j'espère que ça va vous plaire si je vous réponds pas à vos questions, bah là ça sera la prochaine fois, ça c'est sûr donc bah c'est parti, on va commencer sans plus tarder et le tuto que j'ai sur les yeux je vous l'ai fait donc du coup vous inquiétez pas, vous l'aurez dans quelques semaines donc voilà alors première question comment gère-tu YouTube et ton travail ? donc bah je gère très bien YouTube et mon travail je suis en 25h chez Kiko les questions de mon travail arrivent après mais en tout cas je suis en 25h chez Kiko et voilà je gère très très bien je poste une vidéo une fois par semaine sur ma chaîne je m'y tiens en tout cas depuis quelques semaines depuis que mon copain est parti en mission et bah je m'y tiens voilà je suis assez contente de moi parce que du coup vous avez été beaucoup à me dire plein de commentaires adorables sur mes dernières vidéos où je travaille un peu plus en fait parce que j'essaye de vraiment donner de tout mon coeur sur mes vidéos donc voilà donc je gère très bien YouTube et mon travail pour l'instant après on verra dans quelques mois mais en tout cas ça va je gère ensuite comment se passe ton nouveau taf ? donc en fait pour ceux et celles qui ne savent pas du coup j'ai eu mon CAP et mon bac pro esthétique donc l'année dernière enfin mon CAP il y a 2 ans et l'année dernière mon bac pro donc ça fait 1 an que j'ai mon bac pro déjà ohlala donc j'ai fait une école d'esthétique en 3 ans donc dans le privé qui s'appelle Epsilon au passage sur Brest et donc du coup j'ai eu mon diplôme après j'ai travaillé chez Cash Cash pendant quelques mois et après j'ai été embauchée chez Kiko donc en CDI pour un 25h donc voilà je suis trop contente parce que voilà c'est pas tous les jours donner un CDI et puis surtout les filles de mon âge qui trouvent tout de suite un CDI bah ça devient très rare vous savez que aujourd'hui la crise dans les sociétés françaises ou même dans les autres pays sont pas forcément cool cool donc voilà moi je suis très très contente et puis ça se passe hyper bien j'adore travailler là-bas je suis hyper contente d'aller au travail tous les jours donc c'est ça qui est cool et puis de pouvoir bah de faire ma passion au métier c'est juste bah incroyable quoi enfin franchement je m'y plais énormément donc j'adore après du coup bah il y a des questions qui arrivent sur mon copain etc etc parce que je crois que c'est des questions qui ont été le plus posées donc alors comment j'ai rencontré mon copain depuis quand je suis avec lui est-ce que je compte déménager avec lui etc etc donc du coup je vais répondre à tout ça donc en fait j'ai rencontré mon copain sur l'application Lovoo donc oui j'avais fait une vidéo là-dessus oui j'avais été payée pour cette vidéo etc ça je vous l'ai pas caché donc du coup j'avais fait cette vidéo ça va faire bientôt un an je crois et du coup après je m'étais prise un peu au jeu j'étais restée sur l'application après avoir fait cette vidéo et au final bah j'ai rencontré mon copain dessus donc voilà voilà je peux pas enfin je sais pas quoi dire en fait voilà j'ai rencontré sur l'application Lovoo et donc du coup c'est vrai que bah maintenant de nos jours enfin c'est de plus en plus bah voilà tout le monde se rencontre bah il y a beaucoup de personnes qui se rencontrent sur les réseaux sociaux les choses comme ça donc maintenant c'est plus trop étonnant mais en tout cas voilà je l'ai rencontré sur Lovoo et ça fait 6 mois qu'on est ensemble donc voilà donc pour ceux et celles qui se posent la question également donc mon copain il est fusilé marin il est parti en mission il y a 2 mois donc il rentre dans 2 mois parce qu'il reste 4 mois en mission donc voilà donc c'est un petit peu dur mais c'est à va je tire le coup de toute façon il n'y a pas le choix mais en tout cas voilà on se parle tous les jours par Facebook on s'appelle une fois par Skype par semaine enfin une fois par semaine par Skype et donc voilà écoutez voilà il y a la question qui se pose aussi est-ce que je compte déménager avec lui donc en fait il vit sur base à la base et donc du coup dès qu'il revient de mission il compte se prendre un appartement et bien sûr je compte aller avec lui mais en fait il reste que pour quelques mois parce qu'après il repart pour un stage commando donc sur l'Orient pour son travail tout simplement et il ne reviendra que tous les week-ends donc juste pour quelques mois bien sûr j'irai avec lui enfin voilà je resterai chez mes parents aussi mais voilà bien sûr j'irai avec lui après on ne sait pas ce qu'il peut se passer donc en tout cas on verra comment ça se passe déjà rien n'est prévu donc après c'est une supposition bien sûr mais donc voilà écoutez tout se passe très bien et voilà et j'ai hâte qui rentre ensuite quatrième question comment je me vois dans 10 ans donc franchement on me l'a beaucoup posé cette question genre comment tu vois ton avenir etc etc franchement là je ne saurais même pas vous dire parce que enfin voilà je sais que je suis un CDI que voilà que le CDI ça veut dire que je peux rester 2, 3, 5, 6, 10 ans, 20 ans dans la même boîte donc du coup je sais pas du tout ce que l'avenir me réserve est-ce que je serai toujours avec mon copain est-ce que je changerai est-ce que j'irai à l'étranger est-ce que je partirai je sais pas je sais pas je peux pas vous répondre pour ça parce que j'en ai aucune idée ensuite cinquième question un meet-up donc j'avais déjà fait un mini meet-up sur Brest il y a quelques enfin il y a 2 ans il me semble et donc j'avais aimé mais bon enfin je trouve tellement enfin je critique personne qui font les meet-up sachez-le mais je trouve un petit peu prétentieux en fait de pouvoir faire un meet-up donc j'ai pas envie de le faire toute seule en tout cas je verrai bien si on fera un autre sur Brest mais en tout cas je pense que je le ferai avec Gladys donc on verra et sinon bah meet-up franchement je sais pas je me dis que j'ai que que pour moi c'est énorme je suis en train de me l'abonner bientôt voilà mais je suis pas une grande youtubeuse j'ai pas envie de genre me la péter et tout enfin voilà je dis pas qu'elle se la pète hein pas du tout mais en tout cas je sais pas à voir à voir dites-le si vous voulez me rencontrer sixième question où en est ton régime ? le tabou challenge etc etc donc alors faut savoir que depuis que mon copain est parti du coup ça va faire 8 semaines 9 semaines que je fais mon rééquilibrage alimentaire pas un régime vraiment rééquilibrage enfin j'essaye de bien manger etc j'ai arrêté Herbalife depuis bien bien longtemps ça va faire bientôt un an et donc bah pourquoi j'ai arrêté ? parce que bah tout simplement ça coûte cher et on a pas forcément les moyens de tous se payer ça je l'ai fait pendant six mois et bon ça a bien marché mais depuis que je suis avec mon copain en fait bah j'ai pris 5 kilos voilà voilà et donc du coup là j'ai perdu 3 kilos là donc du coup j'essaye de revenir au poids stable que j'ai été pendant que j'étais enfin pendant que je faisais Herbalife en fait et donc du coup bah voilà et ça se passe très bien le TBC ça fait 8 semaines que je le fais si vous me suivez sur Instagram vous avez pu voir la photo du week 0 et du week 5 donc semaine 0 et semaine 5 j'ai énormément dégonflé pardon dégonflé dégonflé j'ai perdu 3 kilos enfin voilà c'est juste bah hyper bien franchement de toute façon je vous fais une vidéo détaillée de tout ça vous inquiétez pas c'est juste là que je réponds brièvement mais vraiment vous inquiétez pas sur le TBC etc donc me posez pas des questions ici sous la vidéo posez moi des questions sur Instagram ou sur Twitter mais je vous ferai une vidéo complète une fois que j'aurai terminé le TBC 1 en tout cas je compte faire le TBC 2 après mais on verra on verra je vous dirai tout ça vous inquiétez pas donc c'était une question donc pourquoi je faisais plus de vidéos pendant quelques mois pendant 3 mois 3-4 mois je faisais plus énormément de vidéos je postais une vidéo par mois ou des trucs comme ça mais bon voilà donc tout simplement parce que j'avais rencontré mon copain et puis voilà je savais qu'il partait en mission donc je profitais un maximum de lui et donc et puis j'avais plus envie de faire de vidéos tout simplement je trouvais que l'atmosphère YouTube était devenue complètement marketing publicité enfin publicitaire tout ce que vous voulez partenariat donf etc etc je dis pas que je fais pas de partenariat je suis première à vous dire soit en barre d'infos soit en vidéo que je fais des partenariats récemment avec Too Faced ou même là la cellule Blue donc voilà et bah j'essaye d'être un minimum enfin le maximum le plus honnête de vous dire tout ça et puis voilà mais après à un moment donné quand il y a trop de partenariats c'est trop de partenariats je veux bien une fois de temps en temps mais pas tout le temps et ça m'avait un peu saoulé les histoires qu'il y avait eu par rapport à Caroline et Safia enfin voilà elles font ce qu'elles veulent quoi merde tout le monde est en train de les critiquer enfin franchement certes il y a des gens qui peuvent pas les blairer mais bon écoutez moi je trouve que c'est des filles qui font un travail formidable même s'il y a plein de plein de produits plein de partenariats bah écoutez elles font ce qu'elles veulent de leur chaîne et puis voilà bref donc du coup pourquoi je faisais plus de vidéos tout simplement parce que j'avais plus envie de le faire et voilà je reviens maintenant parce que j'ai envie de le faire parce que vous êtes là et vous m'encouragez tous les jours et enfin voilà c'est vous qui me soutenez et qui me donne envie de faire des vidéos donc je le fais et par pleurs plaisir bien sûr ensuite huitième question comptes-tu faire d'autres tattoos donc oui peut-être ou pas je sais pas donc on verra parce que là j'ai déjà un mais je compte aller le refaire parce qu'il a tout bavé en fait c'est tout dégueu franchement il a tout bavé donc je compte refaire tout bien et peut-être faire quelque chose par-dessus à voir mais on verra ensuite neuf mes cheveux donc alors vous avez vu que j'ai eu un changement capillaire je suis à moitié devenue blonde donc du coup j'ai fait déjà des mèches une fois et j'ai refait une deuxième fois c'est juste des mèches rien d'autre donc la couleur je pourrais absolument pas vous dire parce que c'est des mèches c'est juste des mèches blondes que j'ai fait sur ma couleur avant donc voilà écoutez je compterai éclaircir peut-être mi-août début septembre on verra bien donc voilà mes cheveux je fais rien de je vous ferai peut-être une vidéo routine cheveux parce que ça fait longtemps que je n'en ai pas fait vu que j'adore faire ça et puis j'ai des nouveaux produits donc à vous voir si vous voulez mettez un pouce bleu et ensuite dernière question que penses-tu du tag ce que je pense des youtubeuses beauté ou ce que je pense des youtubeurs etc donc dans un vlog j'avais dit que je voulais faire cette vidéo et au final je ne vais pas faire cette vidéo parce que en réfléchissant je trouve que les personnes qui le font au fond d'eux quand même ils savent très bien que ça va faire du buzz et que c'est une vidéo qui va être beaucoup vue et que ça va faire polémique ce que pense chaque personne les gens ont beau dire ouais je suis honnête je suis franc etc mais bon je suis désolée faire cette vidéo ça apporte que de la haine et voilà même si il y a des questions qui sont bien genre c'est qui la plus belle selon toi nanana celle que tu préfères nanana mais bon il y a des questions du genre qu'est-ce qui t'agace le plus ou qui tu n'aimes pas sur youtube etc certes moi je déteste des youtubeuses et certes moi il y a des youtubeuses qui m'ont énormément déçue voilà mais bon je ne vais pas le crier sur tous les toits ça reste personnel ça reste mon avis et donc et donc voilà moi je ne vais pas m'amuser à faire ce tag juste pour avoir des vues parce qu'il y a des gens qui font ce tag vraiment pour pour rechercher ça et pour se gagner des thunes sur leur vidéo moi ce n'est pas du tout mon but il faut savoir que moi je ne gagne pas des mille et des cents avec ma chaîne youtube je gagne je ne sais pas 100 euros à tout cas c'est par moi donc du coup voilà c'est pas pour autant que je vais faire cette vidéo pour avoir des vues pour avoir des thunes parce que voilà comme je l'ai dit c'est des gens qui recherchent souvent ça et moi ce n'est pas mon but du tout bref donc non je ne ferai pas ce tag et ce que je pense c'est que écoutez les personnes qui le font tant les pour elles si elles veulent le faire le font mais moi en tout cas ma chaîne ce n'est pas le but de casser des gens même si je ne les aime pas donc voilà tout simplement donc voilà les chiens j'espère que cette vidéo vous aura plu n'hésitez pas à me poser vos questions sur du coup le ask zs29 et sur instagram aussi je poste des photos régulièrement genre vous pouvez me poser vos questions donc voilà de toute façon tout était en barre d'infos en tout cas j'espère que ça vous a plu et je vous dis au mois prochain en tout cas pour cette FAQ ou à la semaine prochaine mercredi prochain pour une nouvelle vidéo ciao je vous fais plein de gros bisous et je vous dis